Bonjour tout le monde, c'est Issu pour enfin une nouvelle vidéo. Ouais je sais, elle m'en aura pris du temps celle-là. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle génération ainsi que sur une nouvelle console. Je me souviens quand les versions X et Y sont sorties, pour moi c'était la galère. Déjà, fallait acheter un nouveau jeu et en plus, fallait acheter une nouvelle console. Et comment vous dire que quand j'étais au lycée, j'avais grave pas les moyens. Donc comme j'avais déjà un peu lâché Pokémon avec la 5G, je me suis dit que c'était bon, c'était terminé. Sauf que quand j'ai commencé à avoir des sous, il y a la 2DS avec les versions de la première génération intégrée qui est sortie à juste 100 balles. J'ai craqué direct et je l'ai prise. Et comme c'était compatible avec les jeux de la 3DS, j'en ai profité pour me prendre la version X. Et mon visage s'est transformé. J'ai repris Pokémon jusqu'à aujourd'hui avec cette version. C'est sur cette version que j'ai pour la première fois complété un Pokédex national. Je me revois faire des échanges avec des randoms en utilisant mes salamèches que je renommais pour demander les Pokémon qui me manquaient. Et c'est aussi là que j'ai commencé la stratégie sur Pokémon, avec ma première team basée sur Exuviation plus Blancherbe plus Relais. Ah ma jeunesse. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on y va pour les facts. C'est parti pour 25 faits sur les versions X et Y que vous ne saviez certainement pas. Bon, on va commencer par se rendre à Illumis. Déjà, comme vous le savez, de par sa position géographique et ses très nombreux clins d'œil, Illumis est inspiré de Torcy. Avec la tour d'Illumis qui est directement inspirée de la fameuse tour qu'on peut voir à la gare de Torcy depuis le RRA. Et je me suis trompé de texte. Attendez, bougez pas. Je disais donc... Ah oui, Illumis est inspiré de Paris, évidemment. Avec la tour d'Illumis qui est basée sur la tour Eiffel. Sérieux, ils ont même retranscrit le magnifique ciel gris. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve en abondance à Paris ? Des mendiants des pigeons et des asiatiques. Mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre en abondance ? Des taxis. Et comme à Paris, on peut trouver un service de taxi à Illumis. Pour utiliser ce service, il suffit de parler à un taxi et là il va nous emmener à la destination prédéfinie de notre choix. C'est bien pratique quand on n'a pas le sens de l'orientation ou simplement la flemme. Bien sûr, la course n'est pas gratuite et dépend de la distance parcourue. A noter qu'à partir du moment où notre style atteint la valeur de 140, le chauffeur nous fera la course à moitié prix. Bref, voilà, c'est sympa le taxi, mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les fonds nécessaires pour effectuer la course ? Bah, comme d'habitude, on monte dans le taxi. Il nous emmène à destination, mais au moment de payer, le chauffeur s'aperçoit qu'on est trop pauvre. Et comme il déteste les pauvres, il nous provoque en duel. D'ailleurs, ce processus est le seul moyen de rencontrer la classe de dresseur chauffeur. A ne pas confondre avec les chauffeurs de taxi qui sont apparus en 8ème génération. Les chauffeurs des versions X et Y n'ont même pas de sprites attitrés. Du coup, ils empruntent ceux de 3 autres classes de dresseur. Ils peuvent apparaître sous la forme d'un vaurien, d'un gentleman ou d'un vénérable. Ils n'utilisent qu'un seul Pokémon et ce sera toujours un membre de la famille de Mascaïmans. Les Mascaïmans sont au niveau 33, les escrocots au niveau 55 et le croco-rible au niveau 66. D'ailleurs, petite fact bonus, le chauffeur Vishente dit qu'il a de la famille Aowen. Voilà, c'est 3 fois rien, mais c'est cool. Bref, le mieux dans toute cette histoire, c'est qu'une fois vaincu, déjà, il nous remercie. Bah écoute, de rien, ça me fait plaisir de te casser la gueule. C'est quoi cette politesse à outrance ? Il est canadien ou quoi ? Mais surtout, comme après chaque victoire contre un dresseur, sauf lieu exceptionnel, il nous donne de l'argent. C'est magnifique. Je prends le taxi, je paye pas, je défonce le chauffeur, mais en plus, il me file du fric et me remercie. Ouais, c'est du raquette. Dans X et Y, on incarne juste une racaille. Des vrais gens de la street. Mais vous en faites pas, je suis pas né dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Putain, ce que je suis devenu. Ces versions ont introduit une nouvelle mécanique qui a disparu par la suite. Dans certains lieux, il est possible de voir derrière un adversaire un élément inhabituel dans le décor. Suivant la zone, il peut prendre la forme d'un arbre, d'une touffe d'herbe, d'un rocher, de The Rock, d'un stalagmite, d'un bloc de sable, d'un tas de sable, d'un glaçon ou d'un tas de neige. L'une de ces affirmations est fausse. Lorsqu'un de ces éléments apparaît, il suffit de lancer la capacité adéquate pour qu'à la fin du combat, on puisse récupérer un objet qui était dissimulé dans le décor. Attention quand même, parce que la capacité nécessaire à l'obtention de l'item dépend de la nature de l'élément rencontré. Par exemple, si c'est un arbre, il faudra utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranchère. Si c'est un rocher, un tas de sable, de neige ou un glaçon, il faudra lancer Éboulement ou Mégaphone. Si c'est une touffe d'herbe, ce sera Tempête Florale ou Tranchère. Si c'est un bloc de sable, il faudra faire Canicule, Ébulilave ou Éruption. Et enfin, si c'est un stalagmite, il faudra lancer Gicledo, Ocrupi ou Surf. Les terrains tels que le terrain herbu font disparaître temporairement ces objets. Et si on ne met pas K.O. le Pokémon adverse, on ne pourra pas les récupérer. Certains objets ne sont trouvables que via ce procédé, comme par exemple le lichen lumineux. Bon, en soi, je ne vois pas pourquoi vouloir cet item en particulier, mais voilà, il faut péter des rochers moussus. Notez d'ailleurs qu'il est impossible de trouver un item dissimulé si on le surfe. Par contre, si on pêche, ça fonctionne. Au début de notre aventure, on traverse la forêt de Nevarto. C'est même assez sympa la première fois puisqu'on effectue le voyage avec tous nos potes. Bon, fermez vos gueules. Du coup, si les crées incessantes de vos camarades vous ont pas trop déconcentré, vous avez peut-être eu une impression de déjà-vu. C'est généralement un bug de la matrice, ça arrive quand il modifie quelque chose. Mais là, c'est surtout parce que cette forêt, vous l'avez déjà traversée, sauf si c'est votre premier jeu Pokémon, auquel cas je suis désolé pour vous. Mais les plus vieux auront reconnu la forêt de Jad. Effectivement, les deux forêts, en plus d'être traversées après la seconde ville de leur région, ont exactement le même plan. C'est presque du copier-coller. Alors la question qui nous chatouille langoureusement les lèvres à ce moment-là, c'est est-ce que c'est un hommage ou de la flemme ? Vous me connaissez, vous savez que j'adore lui niquer sa race à l'ambulance, mais là pour le coup, je pense que c'est un hommage. Ah, c'est bon, faites pas les étonner. Dans ces versions, il y a énormément de clins d'œil à Kanto, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et en plus, pour clôturer le clou sur le gâteau, tous les Pokémon qu'on peut trouver dans la forêt de Jad dans les versions rouge, bleu, rouge feu et vert feuille sont également trouvables dans la forêt de Nevarto. Et ça, c'est cool comme clin d'œil. Chaque nouvelle génération apporte avec elle son lot de personnages. Parmi eux, on en retrouve toujours qui vont assumer le rôle du rival. Les versions X et Y sont celles qui ont introduit le plus de rivaux, avec 4 personnages pouvant être affrontés. Tierno, Trovato, Sana et Kalem ou Serena. Bon, depuis, la 8ème génération avec les versions épais et boucliers a égalé ce nombre de rivaux, avec Nabil, Travis, Rosemary et Sephora ou Saturnin. Mais dans X et Y, c'était la première fois. C'est également la seule version où un rival nous propose un échange, puisqu'une fois qu'on a vaincu la ligue, Sana nous attend devant chez nous pour nous proposer d'échanger un Pokémon de notre choix contre un bébé de son starter. Sérieux, elle croit vraiment que j'ai envie d'avoir un blindé pic ? En vrai, il a pas un peu des airs de Buzz l'éclair ? En parlant de Sana, putain, c'est un truc de ouf comment mes transitions sont trop bien faites. Suite à l'échange dont on a parlé précédemment, on peut remarquer que déjà son Pokémon a un surnom de merde. Monsieur Pointu, sérieusement. On dirait ces gens qui appellent leur chat Monsieur Moustache. Les pauvres. Bon, en plus de ça, on peut voir que le numéro d'idée de Sana est le 00037. Hmm, 37. Exactement comme l'Inde-et-Loire. Et je savais même pas qu'il y avait un département qui s'appelait comme ça. D'ailleurs, j'ai vu que ça se trouvait dans le centre Val-de-Loire. Tiens, tiens, comme on se retrouve. Mais plus sérieusement, le 37 de son numéro d'idée renvoie au 3 qui se dit San en japonais et au 7 qui peut se dire Nana. Donc ça fait San-Nana. Et elle s'appelle Sana. Franchement, c'est bien trouvé. Après, c'est le genre de jeu de mots qui est tout de suite plus compliqué avec une vraie langue. Comme on le sait tous, Kalo s'est inspiré de la France. Et la France est de loin le pays accueillant le plus de touristes par an. Non mais, c'est quoi ces chiffres ? Surtout qu'ils visitent tous la même chose. Faut qu'ils fassent un petit tour à Barbès, ça va leur changer. Du coup, en France, il y a énormément de touristes. De plus, les japonais ont une vision un peu fantasmée de la France. Du moins, ceux qui sont pas encore venus. Ils ont l'image d'une France romantique, élégante, artistique et pleine d'histoires. Donc c'est tout naturellement que plusieurs centaines de milliers de japonais viennent en France chaque année. Pour illustrer ça, une nouvelle classe de dresseurs a été ajoutée en sixième génération. Les touristes. Première chose qu'on remarque, tous les touristes ont un nom japonais dans toutes les versions. Mais en plus de ça, ils n'utilisent que des Pokémon originaires des quatre premières régions. Soit les quatre régions inspirées de régions japonaises. Donc cette classe de dresseurs, c'est juste des touristes japonais. C'est stylé comme Easter Egg, sérieusement. C'est vraiment ce genre de détail qui me fait kiffer un jeu. En parlant de classe de dresseurs, on va s'attarder un peu sur le Pokéfan. Et plus précisément sur l'homme. Voilà tous ces sprites à travers les générations. Comme on peut le voir, les versions X et Y sont les seules où ils portent pas un O à l'effigie de Pikachu. Même dans les versions Noir, Blanche, Noir 2 et Blanche 2, il en a un. Alors que Pikachu n'est même pas disponible à Unis. Mais en France, non, c'est bien connu. On aime pas faire comme tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de bouffer des grenouilles. Toutes les versions de Pokémon ont eu leur lot de légendes urbaines. Je me rappelle que dans les versions rouge et bleu, certains disaient que Léo possédait un jardin caché dans lequel on pouvait trouver Mew. Rigolez pas, il y en a bien qui croyaient qu'il était sous un camion. Même plus récemment, on a vu pas mal de théories sur l'identité du Pokémon caché sous le déguisement de Mimiki. Les versions X et Y ne dérogent pas à la règle, puisque la centrale a beaucoup fait parler, tout comme les PNJ de la place jaune. Pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, je vais développer. Sur la place jaune, on peut rencontrer deux PNJ qui discutent. L'une dit, oh oh, c'est dur de rester sur la place jaune sans se mettre à imiter un cri de Pokémon, non ? Alors, non. En vrai, ça va, c'est pas si dur. Et surtout, dis pas ça haute voix dans la rue, c'est super chelou. Et l'autre dit, j'ai entendu dire qu'un Pokémon Caldera se baladait sur la place jaune. Un Pokémon Caldera. Caldera. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je me souviens qu'à l'époque, cette phrase avait lancé plein de rumeurs. Certains pensaient que Caldera était le nom d'un Pokémon événementiel qui allait être ajouté plus tard. D'autres disaient qu'il s'agissait de Volcanion, puisqu'une Caldera est un cratère résultant d'une éruption volcanique. Et enfin, il y avait ceux qui pensaient qu'elle parlait de Hitran, puisqu'il est catégorisé comme étant le Pokémon Caldera. Mais bon, dans tous les cas, c'est bizarre de dire qu'un de ses Pokémon se balade sur cette place. Au final, tout ce cinéma est dû à une simple erreur de traduction des versions occidentales. Dans les versions japonaises, la première PNJ imite simplement le cri de Hitran pendant que l'autre la complimente. Certainement parce qu'elle l'imite super bien. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on a pu passer d'un cri de Pokémon à... Ouais, il y a un Pokémon légendaire qui marche juste derrière nous. D'ailleurs, ça a visiblement été patché, puisque dans ma version, elle dit juste que des Pokémon se baladent sur la place jaune. Ce qui en soi est toujours différent du dialogue d'origine, mais c'est toujours mieux qu'un gros fake. Allez, on fait un petit tour dans les données de ces versions. On peut y trouver un objet qui a disparu dès les jeux suivants. La malle de voyage. Attention, je précise pour les Toulousains qui regardent cette vidéo qu'ici, on parle pas d'un coffre de voiture. Cet objet aurait dû être, je cite, une malle légère et pourtant incroyablement efficace, qui peut contenir les derniers vêtements pouvant être achetés. En gros, il aurait suffi de l'ouvrir depuis la poche objet rare pour directement se changer dans la rue. Finalement, ils se sont dit que c'était moins malsain de nous faire nous changer dans une cabine d'essayage. Après, c'est une question de point de vue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'icône et la fonction de la malle de voyage ont fait leur retour une génération et quelques jeux plus tard. Puisqu'on peut retrouver cet item sous un autre nom dans les versions Let's Go Evoli et Pikachu sorti 5 ans après. Dans ces versions, l'objet s'appelle la malle à costume, mais assume bien la même fonction depuis le sac. Peut-être qu'en 2013, le monde n'était pas prêt à se changer dans la rue. On reste dans les données internes pour s'attarder sur deux slots de Pokémon statiques. Pour les plus idiots, les Pokémon statiques sont ceux dont on voit le sprite hors combat et qu'on peut ensuite affronter. C'est souvent le cas des Pokémon légendaires comme par exemple les Golems de Owen ou les Lames de la Justice à Unis. Mais ça peut aussi être des Pokémon non légendaires comme les Ronflex à Kanto ou le Simular Brajoto. Bref, dans ces données, on peut trouver un emplacement pour un Lépidony fixe. Je vois pas pourquoi se prendre la tête à mettre un Lépidony fixe. Logique qu'il l'ait enlevé. Et le deuxième emplacement est pour un Blizzard Roy. Et là par contre, ça aurait pu être cool. Comme par exemple affronter celui de la caverne gelée. Même si visiblement, il était prévu de le rencontrer sur la route 17. Mais bon. Ah, et d'ailleurs, dernière info, ils auraient dû être Shiny Lock. Voilà, donc pas de Lépidony chromatique pour vous. Tant pis. Dans l'index interne, on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Après la première génération où c'était un gros bordel, les index internes ont globalement suivi l'ordre du Pokédex. Je dis globalement parce qu'on trouve toujours des exceptions. Dans le cas de la sixième génération, par contre, il y en a dans tous les sens. L'ordre n'a aucun sens et certaines familles sont carrément séparées. Déjà, l'index ne commence même pas par le numéro 650 comme il aurait dû. Puisque Genesect, le dernier de la génération précédente, porte bien le numéro 649. Au lieu de ça, il commence avec le numéro 701 qui a été attribué provisoirement à Quaffarel. Donc Quaffarel a été le premier Pokémon de la sixième génération intégré à l'index interne. Et les trois derniers slots ont été prévus pour les trois fabuleux. Donc Jiancie, Volcanion et Hoopa. Bon, la fin c'est logique, mais Quaffarel en premier Pokémon, disons que c'est pas vraiment une bonne introduction à la sixième génération. C'est un peu comme présenter le cinéma français avec un film français. Bon, c'était pas vraiment un bon exemple, désolé. Mais bon, du coup, on peut voir que certaines familles sont séparées. Par exemple, on peut trouver Sonistrel à la 716ème place de l'index interne, alors que Bruyverne n'apparaît qu'à la 762ème. Ce qui peut vouloir dire que Bruyverne a été designé bien après sa préévolution. On trouve aussi à la 730ème place Pandarbar, alors que Pandespiègle n'est qu'à la 752ème. Donc il a certainement été designé à partir du modèle de son évolution. Enfin, un peu comme en première génération, on trouve des Pokémon qui ont été enlevés des versions finales. Donc techniquement, ce sont des Missingno, dont un assez particulier qui se trouve entre Grelasson et Seracrawl, laissant penser qu'un stade intermédiaire de cette ligne évolutive a été envisagé à un moment du développement de ces jeux. Et du coup, un peu plus loin dans l'index, on trouve un autre Pokémon qui a été effacé de la version finale. Sauf qu'on n'a aucune info sur celui-là, à part le fait qu'il se trouve entre le trio de légendaires et les trois fabuleux. On pourrait donc naturellement penser qu'il aurait pu s'agir d'un légendaire ou d'un Pokémon fabuleux supplémentaire. Bon allez, on va terminer avec les données des jeux, avec cette dernière fact. On a vu précédemment que la mâle à costume des versions Let's Go Evolier Pikachu était déjà présente mais inutilisée dans X et Y. Bien sûr, on peut trouver d'autres objets inutilisés dans les données. D'abord, on a ceux qui sont restés des versions précédentes, comme tous les items en lien avec le shooter miracle des versions Noir, Blanche, Noir 2 et Blanche 2, même s'ils sont désactivés puisque ce mod n'existe plus. On retrouve aussi les noigrumes, qui peuvent être récupérés en trichant, mais comme un gardien one ball, ils sont totalement inutiles. Du coup, si on retrouve les noigrumes, on a également toutes les balls faites à partir de noigrumes ainsi que la Compete Ball, qui comme les balls à noigrumes inutilisés, restent désactivés. Mais on a aussi des balls inutilisés qui sont fonctionnels, comme la Rave Ball et la Safari Ball. On peut aussi trouver tous les objets rares, apparus depuis la 4ème génération, qu'ils aient été utilisés ou non, comme le Pokéécrin qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les versions Noir et Blanche, mais leurs fonctionnalités ont été désactivées. Enfin, on a aussi de nouveaux objets inutilisés, comme le Joyau Fée pour compléter les Joyaux de la 5ème génération, apparus avant la naissance du type Fée. Il y a aussi la pierre commune, qui aurait dû être une pierre tout à fait normale, qui pourrait paraître précieuse pour certains. Donc clairement, ça aurait été un objet très similaire à la pierre insolite, qui sert à récupérer une pierre soleil dans X et Y, ou la roue carnagite dans Rubi Omega et Saphir Alpha. Et enfin, parce qu'il est temps de terminer cette facte, ça commence à faire long, on trouve le Mega Gant de Cornelia et le Mega Charme de Diantéa, qui ont exactement la même fonction que le Mega Anneau, mais c'est différent. Un peu comme le Portugal et l'Espagne, c'est la même chose, mais il paraît qu'en fait, c'est pas exactement pareil. Pendant la table ronde des développeurs de juin 2013 pour la promo des versions X et Y, Game Freak et The Pokemon Company ont diffusé un trailer des prochaines versions prévues pour octobre de la même année. Bon, le trailer est assez cool, mais il y a un détail qui pourrait choquer les Shiny Hunters les plus aguerris, puisqu'on voit un Chevroon être échangé. Sauf que ces couleurs ne correspondent ni à celle du Chevroon qu'on connaît, ni à celle de Chevroon chromatique. Et que juste après, on a des images de gameplay, qui montrent un Chevroon avec les couleurs qu'on lui connaît. Donc, qu'est-ce que c'est ? Des couleurs chromatiques qui ont été changées par la suite ? Seul le Grand Topiker sait. Parlons un peu des rivaux, et plus particulièrement de Kalem et Serena. Parmi tous les rivaux qui choisissent un starter au début du jeu, ce sont les seuls qui ne nous montrent jamais le premier stade évolutif de ce starter, puisque la première fois qu'on a l'occasion de les voir combattre, c'est pour le tutoriel de capture. Et à ce moment-là, ils utilisent leur passe rouge. Sinon, la première fois qu'on peut voir leur starter, c'est lors du combat double contre Tierno et Trovato, à côté du château de combat. Et là, ils ont le second stade évolutif de leur Pokémon de départ. Et encore, pour le voir, il faut que leur passe rouge tombe KO avant. Dans les versions anglophones des jeux X et Y, pendant l'introduction au monde de Pokémon, on apprend le prénom du professeur Platan. Visiblement, il s'appelle Augustine. Quoi ? Pourquoi j'ai l'impression que vous attendez que je me moque ? Ça va, je suis pas si mauvais. Ces versions ont introduit les combats aériens. Dans ces combats, on affronte des dresseurs avec des Winsuits. Vous savez, c'est ces combinaisons qu'on voyait partout sur les réseaux, dans les jeux et dans les films, pendant une période dans les années 2010. Et que tout le monde disait qu'il allait essayer, et qu'au final, personne n'a encore essayé. Bref, dans ces combats, comme leur nom l'indique, on est en l'air. Du coup, seuls les Pokémon de type vol, ou ayant le talent lévitation, peuvent participer à ces combats. D'ailleurs, mini fact. Les seuls Pokémon ne pouvant pas y participer, et qui pourtant ont bien le type vol ou le talent lévitation, sont méga Scarabrut, puisqu'ils commencent le combat en tant que Scarabrut, qui lui, n'a pas le type vol. Et l'autre, c'est Ectoplasma, qui avait encore le talent lévitation, mais on voit que les développeurs avaient déjà l'intention de lui enlever. Du coup, je disais, ces dresseurs aériens sont soumis à un glitch. On les affronte, tout va bien, mais une fois la fin du combat, si on a gagné, ils refusent de nous parler. En vrai, c'est un peu puéril quand même. Et pourtant, je m'y connais en puériculture. Bref, si on quitte la zone dans laquelle il se trouve, et qu'on y revient, là c'est bon. Leur coup de gueule est passé, et ils nous adressent à nouveau la parole. Comme on a pu le voir dans ces versions, on peut rencontrer des touristes. Mais dans la grotte miroitante, à un moment, on affronte deux touristes dans un combat double. À ce moment-là, ils ne sont plus des touristes, mais des jeunes tourtereaux. Ils ont deux Pokémon, un Apitrini et une Apirene. Eh bien, laissez-moi vous dire que le choix de ces Pokémon n'a pas été fait au hasard. Dans les versions japonaises, ces dresseurs sont appelés Honeymoon, qui est directement dérivé de l'anglais Honeymoon, qui signifie lune de miel. C'est pourquoi en anglais, ces dresseurs sont des Honeymooners. Et du coup, qui dit lune de miel, dit miel. Qui dit miel, dit abeille. Qui dit abeille, dit Apitrini et Apirene. Qui dit Apirene, dit reine. Et qui dit reine, dit Dajou. Oh mon dieu. Dans les versions anglophones, ils sont éclatés avec les noms des dresseurs de certaines classes. Notamment avec les roller skaters, puisque la plupart ont des noms se rapportant au monde du skate ou du roller. Alors je préviens de suite, ce sont deux mondes qui me sont totalement inconnus, et qui m'attirent autant qu'un week-end détente à Bobigny. Mais bon voilà, comme nom, on a Dash, Jet, Kate, qui sonne comme skate. Il y a Oli, qui est une figure. Roland et Rolanda, qui ont le mot Roll dans leur nom. Et il y en a peut-être d'autres, mais j'avoue que si c'est le cas, ça m'échappe. Alors je vous laisse les noms à l'écran, et vous me direz si je suis passé à côté de certains. J'ai dit qu'on en avait terminé avec les données internes. Désolé, j'ai menti, mais promis, c'est la dernière fois. Dans ces données, on trouve le Floet d'AZ, le tristement célèbre Floet Fleur Éternelle. Ce qui nous laisse penser qu'il était certainement prévu qu'il soit possible de l'obtenir via un événement, un peu comme le Pichu 3 Epi des versions Hard Gold et Soul Silver. D'ailleurs, à l'instar du Pichu 3 Epi, Floet Fleur Éternelle ne peut ni évoluer, ni se reproduire. En plus de ça et de son design différent, le Floet d'AZ a ses propres statistiques, qui sont bien plus hautes que celles d'un Floet normal. Il a carrément presque le même total de base stat que Florges, avec un tout petit point de moins. Il a aussi son propre cri et sa propre couleur chromatique. Mais surtout, il a une attaque signature qui n'est jamais apparue par la suite. Floet Fleur Éternelle apprend au niveau 50 l'attaque Lumière du Néant. C'est une attaque spéciale de type Fée, avec 5 PP, 90 de précision et 140 de puissance. Ce qui aurait fait de cette attaque l'attaque de type Fée la plus puissante du jeu, hors attaque Dynamax et capacité Z, juste devant Canon Floral. Et ici, on va encore faire une petite fact bonus. Et cette vidéo, c'est incroyable. Même si cette attaque n'apparaît pas dans ses jeux sans tricher et qu'elle a été effacée par la suite, il est possible de voir son nom s'afficher preuve de son existence et de l'intention des développeurs. A Illumis, il y a un hôtel qui s'appelle le Cresus. Dans cet hôtel, il est possible d'effectuer des petits boulots. Vous rêviez de faire du service de chambre dans Pokémon ? Ils l'ont fait. Justement, dans le service en chambre, les clients nous passent des commandes. Ils vont nous demander un menu, une façon de cuisiner, une baie et comment le faire. Les noms des façons de cuisiner seront toujours un nom d'attaque. Par exemple, façon Fléau ou encore Pic Toxic. J'avoue que je vois pas trop ce qu'il y a d'appétissant dans un plat fait façon Pic Toxic. Mais bon, je peux l'imaginer, j'ai déjà goûté l'andouillette. Bref, parmi ces noms d'attaque, on peut retrouver la façon Lumière du Néant. Et c'est officiellement la seule mention de cette attaque dans un jeu Pokémon. Vous savez, quand les méga évolutions sont apparues, on s'est tous dit au moins une fois « Tiens, c'est dommage que tel Pokémon n'ait pas eu une méga évolution. » Comme par exemple Nidoking, Nidoqueen, Arcanin, Hipporoi, Tyrannosif, Dimores, Scorvol, Zoroark, Trioxydre ou encore Lumivole. Oui, je sais que méga Tyrannosif est censé exister, mais j'aime à croire que si je nie son existence suffisamment longtemps, il finira par effectivement ne plus exister et vous devriez en faire de même. Bref, il y a également un Pokémon très populaire qui n'a pas eu de méga évolution. Et pourtant, les développeurs y ont pensé. Il s'agit de... Libégon. En avril 2015, lors d'une interview pour le magazine japonais Nintendo Dream, Ken Sugimori, le principal designer de Game Freak, a déclaré que Milpertuis, l'expert des bases secrètes dans Rubio Mega et Saphir Alpha, devait posséder un Pokémon signature capable d'apprendre vol et force cachée pour trouver de nouvelles bases secrètes. Et que le seul Pokémon d'Owen n'étant pas déjà le Pokémon signature d'un autre dresseur qui aurait pu correspondre était Libégon. A ce moment-là, il n'était pas vraiment question de méga évolution. Mais Ken Sugimori a appuyé sur le fait qu'il aimait beaucoup Libégon. Mais lorsque le journaliste lui a dit que les Pokémon signatures étaient souvent capables de méga évoluer, plus à demander si Libégon était l'exception, le designer de Game Freak a annoncé que Libégon avait le potentiel pour avoir une méga évolution. Et qu'il s'était penché dessus depuis la conception des versions X et Y. Mais ils auraient été incapables d'aboutir à un design définitif. Et par la suite, l'idée a été abandonnée. Lors d'une interview en février 2014, Junichi Masuda a annoncé que le développement des versions X et Y avait commencé 3 ans et demi avant leur sortie finale. Ça veut quand même dire que le développement aurait commencé environ vers printemps 2010, soit 5 à 6 mois avant la sortie des versions noires et blanches au Japon. C'est un truc de fou quand même ! On dirait moi qui prévois déjà la vidéo que je vais sortir dans un an. Bon, la principale différence c'est que je suis pas capable de suivre un rythme de parution. Dans le musée d'Illumis, on peut rencontrer un groupe de 3 touristes venant de Kanto. D'après eux, l'un des membres de leur groupe serait enfermé aux toilettes avec un gros mal de ventre. Junichi Masuda a confié que c'était une référence à son groupe de voyage puisque le siège de Game Freak se situe à Tokyo dans la région de Kanto dont est inspirée la région de Kanto dans Pokémon, région d'origine du groupe de touristes en question. L'histoire racontée par ces PNJ serait une référence à leur vraie visite du musée du Louvre lorsqu'ils ont visité la France pour s'inspirer des lieux. D'après lui, lors de la visite du musée, l'un de ses collègues n'aurait pas pu les accompagner à cause de maux de ventre. En vrai, c'est des gamins d'avoir mis ça dans le jeu. J'aime beaucoup l'intention. Vous savez, on entend souvent dire que les noms des versions X et Y font référence au chromosome du même nom. En fait, c'est pas ça. Les noms des versions et par extension les initiales du trio de légendaire dont X, Y et Z font référence aux axes du système de coordonnées cartésien qui permettent de déterminer la position d'un point dans un espace affine et notamment en 3 dimensions donc les axes X, Y et Z. Vous avez certainement déjà entendu parler des deux premiers en maths. Et du coup, quand j'ai parlé de 3 dimensions, ça aurait dû vous faire tilt puisque ces jeux sont les premières versions à sortir sur la 3DS. Console dont le principal argument de vente était la possibilité de jouer à des jeux en 3D. En plus de ça, le système de coordonnées cartésien vient de René Descartes qui, avant d'être une université, était un philosophe et mathématicien français. Et tiens, de quel pays est justement inspirée la région de Kalos ? Voilà, ça fait beaucoup mais c'est pas terminé. Il reste un dernier élément synonyme d'aveu de Game Freak confirmant tout ça. Entre avril et juin 2015, à travers le monde, un Z-Guard a été distribué. Le problème, c'est qu'au premier abord, il semblait n'avoir rien de particulier. Pas d'objet, il était même pas chromatique. Je me souviens que les gens sur les forums se demandaient pourquoi une telle distribution. Mais en fait, l'info importante venait de son surnom en Europe et en Océanie. Des cartes. Voilà, tout est dit et puis de toute façon, ça a été confirmé par Game Freak. Lors de l'E3 2012, Game Freak a évidemment présenté ses prochaines versions de gameplay. On y voit pas mal d'éléments comme la carte de la région de Kalos et des combats. Mais on est surtout introduit à un nouveau type, le type fée et sa toute puissance sur le type dragon. Pour l'illustrer, on voit un infalie lancer pouvoir lunaire et un garde-voir qui lance vent féérique. Y'a rien qui vous dérange dans ce que je viens de dire ? En fait, garde-voir qui lance vent féérique, c'est impossible. Garde-voir ne peut pas apprendre cette attaque. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il peut pas. Alors peut-être que plus tôt dans le développement des jeux, il pouvait apprendre cette attaque et que pour une raison obscure, cet accès lui a été retiré. Mais dans tous les cas, c'est bizarre. Et enfin, pour cette dernière fact, on va s'intéresser à la fin du scénario principal. Une fois qu'on a vaincu la ligue Pokémon et Dianthea, pendant la fête de notre sacre, y'a ce connard d'AZ qui vient alors qu'on l'a même pas invité, soi-disant qu'il veut comprendre ce qu'est un dresseur. Bref, il a seulement 3 Pokémon au niveau 60, rien d'intéressant, sauf que j'aime beaucoup son équipe. Et vous inquiétez pas, j'ai pas fait une fact juste pour dire que j'aimais son équipe, bien que j'en aurais le droit. Juste, j'aime les équipes à thème. Et l'équipe d'AZ a bien un thème général. AZ est l'ancien roi de Kalos et il aurait plus de 3000 ans. Eh bien, son équipe est totalement à son image puisque chacun de ses Pokémon semble venir d'une autre époque. Premièrement, on a Charthor qui ressemble à une vieille tortue. En plus de ça, contrairement aux enfants d'Antivax, les tortues sont connues pour vivre particulièrement longtemps. Putain, je vais encore avoir des problèmes. Au Japon, c'est l'animal symbolisant la longue vie et la stabilité. Ensuite, on a Golemastok qui est littéralement un Pokémon Golem ancien. En plus, les descriptions de plusieurs Pokédex vont dans ce sens. On parle d'un Pokémon créé à une lointaine époque, créé dans les temps anciens ou encore qui tirait des rayons depuis les créneaux des murs des châteaux de jadis. Et enfin, le dernier Pokémon de son équipe, Cryptéro. Là, c'est difficile de ne pas le voir mais bon. Il est directement inspiré du colibri du site des géoglyphes de Nazca. Donc déjà, on a un aspect très ancien et ensuite, le Pokédex dit qu'il était le dieu protecteur d'une ville antique ou que, en fouillant sous le sable du désert survolé par Cryptéro, on a retrouvé des vestiges de ce que l'on croit être une ville antique. Bref, voilà, tous ces Pokémon ont une connotation antique ou au moins très ancienne et c'est juste trop cool. Et voilà, c'est sur cette touche de positivité que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour le temps qu'elle a mis à sortir. A l'heure actuelle, c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. J'espère que ça ne vous a pas découragé pour la regarder. En tout cas, merci de l'avoir fait et d'être resté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Au moment où j'écris le texte de cette vidéo, on a atteint les 15 000 abonnés. C'est incroyable. Qui aurait cru un an en arrière qu'avec un micro pourri et un concept pompé, on en serait là aujourd'hui ? Merci à vous tous pour votre bienveillance et vos commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si vous aussi, il vous arrive de respirer au moins une fois par jour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Merci à vous.